Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro J'ai pas demandé de rigoler, Nina ! Oh putain, je crois que ça va être... Ça va être... Ça va être divisible, ça va être divisible ! Arrête de rigoler, on va t'entendre là ! PUTAAAIN ! Bon, vas-y, on va commencer ! C'est parti pour la restauration du 125 Dans la dernière vidéo, la vidéo 125 vs 254 temps J'avais demandé en plein milieu de la vidéo si vous avez Bien aimé une restauration, vous avez été Plein A me demander Donc voilà, c'est parti ! Il y a quelques petits trucs à faire dessus Ça commence à devenir une épave Les leviers, les poignets Le pot Kipoké Le pire, c'est ça ! C'est le roulement avant Mais vraiment, il est... Vous entendez ? La roue La roue, elle bouge vraiment De ouf ! Voilà ! Il y a le kit plastique forcément Un peu frotté Les joints à spin Parce que là, c'est plus cool là, hein ! Là, c'est... Voilà ! Un gros nettoyage global J'ai changé le kit chain il y a pas longtemps Donc il n'y a pas besoin ! Il y aura forcément aussi le kit plastique neuf Avec kit déco Juste à l'avant, vraiment quelque chose d'origine C'est pas moi qui avais fait ce kit déco là ! Donc voilà ! Gros nettoyage parce que là, elle est dégueulasse la moto ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Et là, j'arrive à 30 heures Donc je pense qu'à la fin de la... Ça se passera en deux vidéos ! Je pense qu'à la fin de la restauration On ferait un petit piston À 26 heures là ! Donc je pense le faire maintenant ! Et les pneus ! Voilà ! Aujourd'hui, dans cette vidéo On va déjà tout démonter Et on va essayer de refaire le pot Et après, dès que je reçoit les pièces On monte tout dans la deuxième ! Bon allez ! C'est parti ! On va enlever ça parce que... J'ai bu de mes licences ! Vous pouvez voir... Que c'est très sale ! Voilà ! Petite astuce ! Pour utiliser les ressorts de peau ! Soit vous aimez l'appareil ! Soit vous prenez une petite ficelle ! Et là ! Hop ! Ça se ressort toujours ! Ça tourne là ? Oui ! Ça tourne ! Et tu me le dis pas ! Ah ! Faut pas que ça tourne ! Bah non ! C'est parti ! Regardez le roux ! Regardez le jeu ! Alors là, la fourche ne bouge pas ! Regarde les lingues-toi ! Là, la fourche ne bouge pas ! Ouais ! Et depuis 2-3 sorties... Depuis 2-3 sorties, à rouler comme ça ! Alors là, vous pouvez voir aussi... Les joints spi, là, ils sont plus que morts ! Alors par contre, regardez ! Dans les commentaires ! Dites-moi ! Alors, ça là ! Pour moi... Pour moi, c'est un traitement de fourche qui s'est barré ! Pour moi, c'est ça ! Mais il n'y a aucun relief quand on touche au doigt ! Donc c'est tout lisse ! Mais j'ai l'impression que c'est un... C'est un traitement qui s'est barré ! Voilà ! Dites-moi dans les commentaires si vous savez ! Ce que c'est ça ! En tout cas, moi, ça je n'aime pas ! Je vais remettre des joints spi là-dessus ! Pour moi, la fourche n'est pas bonne ! Vous aurez remarqué que... Il manque une petite partie là ! Il n'y a pas de pistons ! Pas une trace ! Nickel ! Maintenant, c'est un peu le bordel ! Jour 2 de la partie 1 ! On va déposer le pot à notre poteau Nico ! On va voir s'il peut me le redresser ! Normalement, oui ! En gros, on va essayer de mettre de l'air dedans ! De toute façon, vous verrez les images ! On va essayer de mettre de l'air dedans en le chauffant ! Normalement, ça devrait aller au bon fond ! Je suis avec le sauveur ! Le sauveur de pot d'écartement ! Si vous avez les moindres petites choses à faire en mécanique, je vous donne son Insta ! Allez-y, c'est ce qu'il fait ! Donc là, on va boucher les extrémités ! Et après, on va essayer de mettre 8 bar de poteau ! Ça va repoker ça ! On va essayer ! C'est un truc de maison ! Donc ne me demandez pas dans les commentaires où il a acheté ça ! Il l'a fait lui-même ! C'est le bricolaire ! J'y crois moyen ! Là, on va mettre 8 bar ! Donc, si ça veut sortir, ça va sortir très fort ! Reproduisez surtout pas ça ! C'est vraiment pas conseillé ! Donc là, on va chauffer ! Et après, on va mettre de la pression ! Je sais pas si ça va le faire le fil ! J'y croyais moyen aussi ! Bon, là, je sais pas si vous avez vu, mais le bouchon, il est parti ! J'espère que je l'ai ! J'espère que je l'ai ! Non, bah non ! Du coup, la caméra avait bien plus de batterie ! On fait là ! Du coup, il commence à revenir ! Et le bouchon, qui porte le goût, il est parti ! Une puissance ! J'espère que je l'ai, parce qu'il n'y avait plus de batterie ! Hop ! C'est parti ! OK ! Allez, bâle le bouchon ! Allez, voilà ! En continuant, bon ? Chauffer, je suis sûr que, même à elle, on va l'avoir ! On a fait ce qu'on n'a plus, donc ça a quand même très mal ressorti les bosses, et là aussi. Bon, il ne fait pas que ça aussi, il fait des rembillages soi-même de son vélo. Bon voilà, le pot est nettement mieux, on voit encore la petite bosse là. C'est bon, on est reparti de chez Nico, forcément le rendu il n'est pas parfait parfait, c'est pas comme un pot neuf forcément, mais ça va. Moi je suis assez content de ce qu'on a fait. Il a un aspect plus propre et forcément il est un peu moins petit. Donc là c'est la partie 1, la partie 2 elle arrive dans quelques jours, donc là j'ai commandé toutes les pièces. Dès que je reçois les pièces, je vous fais la partie 2, je monte tout. Les roulements de roues, les joints speed, tout ça, voilà. Et après la moto est remontée, et vous aurez le rendu final dans la prochaine vidéo. Vas-y, bonne journée à vous. Et voilà, vous pouvez vous abonner là et suivre les prochaines vidéos là. Salut, à plus. Salut, à plus. Salut, à plus. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada